Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 7 juillet, on va quand même aller regarder où en sont ces sentiments, est-il sincère, il ou est-elle, moi je dis il par convenance, on va aller regarder un petit peu ça, on va faire un seul tirage, vous prenez dedans ce qui résonne et vous laissez ce qui ne résonne pas, je vous rappelle qu'il y a samedi une très 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 belle nouvelle lune qui arrive, on rentre dans un nouveau cycle, enfin j'ai pas arrêté de le dire, on tourne la page, on est invité à passer à autre chose, vous voyez bien, c'est pour vous me suivre, régulièrement, donc j'organise à cet effet un très 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 beau soin de nouvelle lune, il est disponible sur mon site apophila.com, c'est un petit peu comme d'habitude mais aussi avec des nouveautés et surtout et surtout sur ce tout le mois de juillet, j'offre la possibilité à toutes les personnes qui veulent s'abonner, puisqu'il y a une continuité à faire dans les soins et vous êtes beaucoup à me dire, ah j'ai bien su, je me serai abonné, bien voilà, ou à renouveler leur abonnement pour celles pour qui ça se termine, vous recevez un magnifique kit de pierre pour vous aider, qui vous aidera à suivre tous mes rituels, les rituels du vendredi, les rituels, voilà, toutes les pierres, et en plus vous avez le choix, c'est quand même génial, non seulement vous recevez des pierres, mais en plus c'est vous qui les choisissez, c'est pas beau la vie, ça c'est uniquement pour les personnes qui s'abonnent, pour les autres, et bien vous allez voir, il y a une petite surprise, mais il faut aller sur le site, voilà. Alors, en attendant, on y va, parce que c'est quand même ça le sujet du jour, c'est qu'est-il sincère, parce que c'est quand même ça qu'on a besoin de savoir, alors et bien on va aller voir ça tout de suite, on va aller regarder ça de plus près, il ou elle, vous prenez ce qui résonne, et vous laissez ce qui ne résonne pas, bien sûr, ça ne remplace en rien, un tirage particulier. Je répète, mais je le dis souvent que tous les tirages que je vous fais là existent en format individuel, vous pouvez en réserver un pour vous, en direct ou par vidéo. Pour ça, il faut m'envoyer un mail, ça c'est pas sur Apophila, les tirages individuels, ça reste, c'est ma petite chasse gardée, c'est mes petits échanges privés avec vous, ça il faut m'envoyer un mail sur sylvie.coachingintuitif.gmail.mem, vous mettez un petit message en MP, voilà, vous mettez un petit commentaire en dessous et je vous réponds, ok ? Alors, on y va, c'est parti, ses sentiments, est-il sincère ? Est-il sincère ? On va aller regarder d'abord où elle en est la relation aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec lui ? Qu'est-ce qu'il pense de vous ? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous ? Qu'est-ce qu'il pense de vous ? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous ? Parce que des fois, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il attend de vous ? Non, qu'est-ce qu'il pense de vous ? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous ? Qu'est-ce qu'il attend de vous, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Voilà, quelle est votre part à faire et quelle est votre relation demain ? C'est quoi l'avenir entre vous ? Donc, on va aller regarder ça, on va mettre une deuxième arcane majeure. on va mettre arcane majeur et non là un ouais elle est là un que je vais mettre dans l'ordre 2 3 4 5 6 on y va c'est parti un petit oracle bon alors qu'il peut le plus peu le moins on fait qu'un tirage j'étais de donner plusieurs infos pour que si tous y retrouver vos petits 1 2 3 4 5 et 6 alors c'est petit mon kiki alors c'est quoi elle en est où votre relation aujourd'hui parce que si vous regardez cette vidéo qu'est-il sincère c'est que vous vous posez quand même des questions enfin excusez moi mais quand on se pose pas de questions sur une relation amoureuse on pose pas cette question là déjà il répond ça veut dire déjà qu'il ya pour le moins des doutes excusez moi je bois un petit coup en passant parce que j'ai chaud et ouais dès ce matin j'ai chaud on y va c'est parti vous en êtes où vous en êtes où avec avec jean luc alors on est dans la tempérance la puissance et le monde la tempérance la puissance moi j'ai l'impression quand même que là on a le pied sur le frein il a le pied sur le frein ce garçon il essaie de aller la version sympa de l'histoire c'est le garçon essaie de tempérer pour essayer de trouver une solution pour pourrait pour épanouir la relation voilà et c'est de ménager un peu la situation dans la version moins sympa on serait peut-être sur quelqu'un qui essaierait de gagner du temps pour vous la faire à l'envers excusez moi moi je vous dis tout ce qui vient vous prenez ce qui résonne un là en tout cas il ya une espèce de statu quo quand même parce qu'on en avait quand même l'épanouissement et la puissance puis de soubama on a la tempérance qui vient nous dire non c'est pas exactement ce que vous voudriez quoi ça se passe pas exactement comme vous le voudriez j'ai l'impression cet homme cette femme elle vous a quand même un peu déçu elle vous a même grandement déçu et que aujourd'hui vous avez quand même vous aussi pied sur le frein vous êtes en wait and see quoi on est quand même un peu vous attendez quelque chose de sa part vous posez quand même pas mal de questions vous avez reçu pas mal d'alerte et du coup vous êtes quand même un petit peu c'est peut-être vous qui avez le pied sur le frein c'est peut-être vous qui êtes un peu le moi le la tempérance là je vois comme un silence c'est à dire que ben vous mettiez vous mettez plus trop d'énergie dans la dans l'histoire quoi peut-être avant vous étiez seul ou celui qui était très à faire des à faire des plans sur l'avenir à se projeter dans le futur et tout ça et tout ça et tout ça là vous êtes plutôt dans wait and see parce que vous avez reçu des alertes alors peut-être concrètement peut-être il a fait il je dis il mais ça peut être elle vous prenez ça peut-être il a fait ou il a dit des choses qui vous plaisent pas ou alors une intuition un sixième sens vous avez le pif alors qu'est ce qu'il pense de vous là en ce moment justement dans cette histoire le battleur l'enrichissement l'impératrice ben il pense de vous que vous êtes quelqu'un d'intéressant alors attention un pour certains il peut être avec vous purement par intérêt financier ou matériel bon je vous ai dit que je dirais tout je suis cas j'ai des trucs sympas moins sympa vous prenez ce qui résonne il y trouve il pense de vous vous êtes quand même une belle personne que vous êtes quelqu'un de très créative vous êtes quelqu'un qui mène sa part quoi il y a une forme d'admiration quand même de sa part vous osez quoi vous n'avez pas peur vous vous n'êtes pas quelqu'un qui a peur donc donc il est assez admiratif de votre capacité à construire votre vie à malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer aller toujours de l'avant qu'est ce qu'il ressent pour vous star diable et enfermement il est dépendant de vous c'est une relation de dépendance il a besoin de vous je peux pas dire qu'il soit je suis désolée mais je peux pas dire qu'il soit vraiment amoureux de vous j'ai par contre il est très dépendant de vous il attend beaucoup de vous il est il ressent pour vous en même temps alors c'est très compliqué à la fois il il est attaché à vous et en même temps il se sent prisonnier dans cette relation on est sur quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut là très clairement il sait pas ce qu'il veut donc d'un côté il est bien à la star c'est quand même voilà il sent bien dans cette relation ils sont à sa place ils sont protégés mais en même temps ils sont le diable est enfermé voilà c'est pas clair c'est pas très clair qu'est ce qu'il attend de vous maintenant allez voir ça le soleil le blocage la droiture il attend de vous un de la complaisance du compromis que vous soyez que vous ne mettiez pas vos du pardon je dirais même que vous acceptiez un statu quo dans la situation que vous pardonniez moi j'attends je sens que cette personne elle attend quand même beaucoup beaucoup de vous moi pour moi quand même je suis désolé mais j'ai envie de dire autre chose mais je le sens pas prêt à bouger quoi je sens qu'il attend quand même que soit beaucoup vous qui soyez dans l'acceptation de ce qu'il est on est quand même sur quelqu'un qui peut peu quoi ou qui veut peu quoi à donc qu'est ce que vous pouvez faire on vous dit l'empereur 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 la confusion ouais bon ben non faut continuer à vous affirmer faut pas céder moi j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui essaie de vous faire céder sur quelque chose qui essaie de qui essaie d'en appeler à vos bons sentiments et là très clairement on est dans une triangulaire il essaie de vous dire oui je tiens à toi mais tu comprends j'ai pas le choix je peux pas faire autrement faut que tu sois patiente bla 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 et vous on vous dit de dire niette cacahuète posez vos limites ne te dit ben ouais je sais c'est compliqué pour toi mais c'est comme ça voilà t'as pas le choix voilà t'as pas le choix maintenant faut bouger des fesses parce que le garçon il se cache beaucoup derrière je peux pas quand même donc qu'est ce que ça va devenir ce soir le pendu la tour le guide bien écoutez le pendu au mieux ça bloque au pire ça s'arrête mais c'est voulu par l'univers voilà si je vous le traduis en direct c'est ça quoi moi j'ai envie de dire bon on va les on va les voir bon ça c'est du coup ça c'est on va les voir on va les creuser ça comme ça pourrait être cacahuète le pendu et le nouveau départ ok bon la tour et le soleil ouais bon ouais d'accord ok les jeux sont ouverts me disent les guides les jeux sont ouverts les jeux sont vers le guide et et le préjudice bon moi je pense franchement un garçon ou cette femme falloir quand même qu'elle soit un peu plus claire dans ce qu'elle veut dans ce qu'elle veut pas et que elle vous rassure et qu'elle enfin elle réponde à vos demandes quoi voilà si vous êtes en coup vous avez demandé quelque chose faut que la personne se positionne elle peut plus se défiler faut que cette personne arrête de se défiler parce que si elle se défile ça va mal finir parce que vous vous avez pas vous vous êtes invité à continuer les demandes que vous avez faites ou les questions que vous posez elles sont légitimes vous êtes en droit d'y avoir des réponses cette personne soit elle elle essaie de gagner du temps pour essayer de vous amadouer parce que ça a marché dans le passé soit elle sait pas ce qu'elle veut bah c'est à vous d'aller le mettre devant bah si elle sait pas ce qu'elle veut ça va être à vous de mettre les options dans les mains en disant bon écoute c'est comme ça ou c'est pas autrement il y a un nouveau départ qui est possible entre vous mais alors attention ça sera pas sans sans dommages collatéraux il y a des choses à laisser il y a des fonctionnements à faire différemment ça peut pas continuer comme ça quoi et il va falloir que cette personne bouge un peu son derrière alors du coup pour répondre à la question est ce qu'il est sincère alors moi j'ai envie de dire ses sentiments sont sûrement sincères seulement les doutes que vous avez sur sa capacité à vraiment s'investir à fond dans cette histoire tout au moins autant que vous vous avez raison c'est pas qu'il veut pas c'est que il est pas prêt à tout voilà il est pas prêt à tout sacrifier il est pas prêt à tout changer il est pas prêt à sacrifier des choses pour s'investir avec vous il prend ça un petit peu en dilettante quand même c'est à dire que oui d'accord vous avoir dans sa vie ok mais il faut pas que ça vienne trop perturber ses plans sauf que là bah malheureusement ça va pas être possible autrement c'est quand même quelqu'un qui gère qui est un peu léger dans ses relations aux autres excusez moi de dire ça mais c'est à dire que on est quand même sur un an assez égocentré très clairement et et bon oui d'accord moi je veux bien avoir une femme ou un homme dans ma vie mais bon faut pas que ça me gêne trop quoi faut pas que ça vienne trop perturber mes soirs avec mes copains mon sport Maneli si j'en ai une je sais pas ce qu'il y a enfin voilà il a ses petites habitudes elle a ses petites façons de faire finalement il se dit ça a toujours fonctionné comme ça bon bah oui je t'aime enfin l'amour ça justifie pas tout vous voyez bah sauf que là vous aussi vous attendez un peu plus ça c'est quelqu'un qui est pas très exigeant en amour voyez qui est pas très allez qui est pas très généreux quand même hein allez soyons quai oh le pauvre mais non mais là bon les filles ça va quoi on tape du poing sur la table on fout un peu on fout un peu le bordel dans le jeu quoi on lui dit non mais ça suffit quoi tu vas me balader encore combien de temps quoi je veux dire ça va je veux dire ça suffit maintenant voyez euh si t'es pas prêt à t'investir et ben chacun voilà on arrête tout voyez il y a un peu ça quand même faut être sérieux c'est pas oui c'est léger l'amour mais c'est sérieux quoi donc faut qu'il se positionne le j'ai peur de m'investir le bon ça va il a pas 15 ans non plus garçon ah si il a 15 ans d'accord âge mental alors euh voilà là c'est voilà faut lui remettre si vous voulez il est sincère il est pas méchant au fond il est il est vraiment sincère il vous aime il tient à vous mais bon euh voilà c'est un petit garçon gâté quoi c'est une petite diva quoi il aime pas trop qu'on vienne le mettre dans ses retranchements il aime pas trop qu'on lui donne des ordres il aime pas trop qu'on lui dise ce qu'on veut il aime plutôt mener la danse bah oui mais sauf que quand on construit une histoire avec quelqu'un on a besoin d'écouter les désirs de l'autre aussi donc là bon je pense que vous faut taper du poing sur la table quand même hein empereur hein empereur empereur confusion faut venir un peu le secouer faut venir un peu le sortir de sa zone de confort ce garçon hein euh et puis ça passe ou ça casse quoi mais euh si si vous voulez si vous le laissez faire il se passera rien hein si vous attendez il se passera rien donc bougez vous mettez le devant des choix bah oui peut-être qu'il y répondra pas et bah tant pis au moins vous saurez quoi mais c'est pas des ultimatums c'est dites ce que vous voulez et faites bien comprendre que ce sera pas autrement quoi ok bon bah oui il est sincère il est sincère mais il donne pas les moyens de réussir voilà c'est ça pour moi voilà c'est quelqu'un qui est sincère mais qui se donne pas tous les moyens pour réussir cette histoire hein parce que bah oui bah parce que ça va demander de faire des concessions de changer des trucs on est sur un petit pépère tranquille qui aime bien mener sa petite vie qui aime pas trop combien de le déranger bah non c'est grave mais pas dans une histoire d'amour mon ami hein voilà allez j'adore ce tirage je vous souhaite une très 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 belle journée je vous dis à demain bye bye